sur Rimworld, le roi c'est moi ou pas, campagne donc sur royalty version 1.1. Donc on va recharger tranquillement la campagne où est-ce qu'on en était. Donc suite à l'épisode 17, un vote avait été lancé et donc cette campagne va se clôturer par l'attaque de la colonie du Falun Empire qui est au nord de la base. Donc on va s'équiper et on ira mener un assaut qui va bien. Donc on charge tranquillement la tripotée de mode qu'il y a. Salut Baby Bullish ! Donc on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en était. Donc on avait notre forêt de chêne qui était bien avancée. J'étais en manque de bois donc sur mes différents pièges. Le napalm ici que je vais remettre tranquillement. On va autoriser tout ça. Au sud aussi donc il faut du napalm. Eh salut Eftemon ! Et donc on va se focaliser sur ces armures. Sur ces armures de cataphractes qu'il en faut donc pour un petit peu tout le monde. On va en faire au maximum. Donc on va regarder tout est bien configuré. Donc on a casque et armure d'un côté. On a armure et casque de l'autre. Donc tous travailleurs peuvent bosser dessus. Il n'y a pas de soucis. Je vais vérifier que tout est bien configuré. Ok. Allez salut Alucard ! Salut Jimmy ! Donc ceux qui bossent principalement dessus. Donc c'est Doc et Bonnie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais relever tout leur niveau de priorité. Pour faire en sorte qu'ils bossent vraiment dessus. C'est en priorité de chez priorité. Donc je relève tout ça. Pareil pour donc Bonnie. Psychotique, Gracie. Alors on va regarder après pourquoi. Alors parce qu'elle était insultée. C'est un petit peu l'Edge quand même. Alors au niveau du bonheur. Donc insultée dans le noir. Et un proche est mort. Paki et Jason. Alors là ça doit être suite au dernier assaut je pense. Bon j'espère que vous allez bien les gens. Salut Vince ! Oui tout à fait. Ça vient de commencer il y a 2-3 minutes là. Donc du chocolat il y a du stock. Ça c'est bien pour le moral. Nightmare tiens il passe devant moi. Alors oreille gauche et patte arrière droite. Donc patte arrière droite j'en ai des legs. Donc je vais lui faire ce qui va bien. Alors patte arrière droite. Donc une leg. Et dans la foulée je vais aussi lui installer une mâchoire. Ah j'ai pas de mâchoire d'avance. Donc ça va être que des legs. Donc Nightmare. Netmar. On va aller l'opérer. Besoin de matériaux. Pourtant il me semblait qu'il y en avait. Alors attends on va regarder ça. Ah j'ai pas de médicaments. J'ai plus de médicaments. Ah c'est pas bon ça. Eh salut Kibuitos. Alors Rascal on va le faire travailler dessus. Au niveau des compétences. Donc il faut artisanat et intellectuel. Donc on va regarder ça. Lisana. Lisana peut peut-être le faire. Ouais. Lisana va le faire. Au niveau des recherches. Donc on est bien. Donc Lisana va faire de l'artisanat. Allez hop. On va s'équiper. Donc rappel. Ce soir on attaque au dessus. Donc petit rappel de l'objectif. Donc l'objectif c'est ici. C'est Oescus. Donc on passera probablement par la route. Et on va faire un débarquement massif. Très massif. Alors on va faire en sorte qu'elle le dépose au sol. Et on va mettre donc Lisana. Histoire que ça aille un peu plus vite. De toute façon il y a les robots qui ramasseront. Et qui ont amené ça de l'autre côté. Un patient en attente d'opération. Qu'est-ce qu'il lui faut. Ici on a un jeune Warg qui a mangé. Parce qu'il a attaqué un bouctin. Des legs j'en ai il me semble. Je regarde ça. J'en ai pas d'avance. Étrange il me semblait. Bionic. C'est ici j'en ai. Il y en a, il y en a. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Là les robots sont vraiment en attente. Comme quoi là j'ai pas grand chose à ramasser. La colonie avance tranquillement. Alors pourquoi il n'a pas ce qu'il faut pour l'opération ? Il y a un problème quelque part là. Médicaments et bois. Attends, attends. Heureusement c'est qu'en fait c'est une Bionic. Donc pattes arrière droite. C'est pas une jambe de bois que je vais lui installer. Merci. C'est mieux. Donc ce soir, c'est le dernier épisode. On va s'équiper pendant à peu près 2h, 2h30. On va voir exactement les événements qu'on va subir. Parce que je pense que le jeu va nous en faire subir quelques-uns. Et après on ira tranquillement à l'assaut. On va zégouiller un petit peu tous les trucs là qu'on a en trop. Alors les alpagas, je vais les dresser à l'attaque. On va faire du dressage parce qu'on va les prendre, tous ces alpagas. Il faut que ça puisse se battre. Alors des Muffalos, on va zégouiller. Parce qu'on va en garder que quelques-uns. Pareil pour les bisons. Les bébés chins, Sheila, on va les zégouiller aussi. On va faire de la place. Ça fera de la viande. Même si j'ai un gros stock de viande. Eh, salut Jayman ! Allez, amenez tout ça. Hop, on va abattre tout ça déjà. Bah écoute, ça va. Là on lance la production intensive d'armure et tout ça. Et oui, on finit la campagne ce soir. Besoin de matériaux ? Pourquoi elle a besoin de matériaux ? Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du tissu. Il y a du tissu, il y a du neutro à mine, il y a de l'hème medicinal. Donc pourquoi ça ne marche pas ? Un truc que je ne comprends pas là. Ouais, j'ai des écrans de chargement, je ne sais pas pourquoi. Alors attends, je vais revenir vite fait sur le truc. Et je vais recharger une première fois. En espérant que ça aille mieux. Mais c'est mon jeu, ce n'est pas la connexion. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses sur la colonie là. On va recharger tout ça. Donc ouais, on va s'équiper. Et on va finir tout ça là. Je ne sais pas si le jeu me laissera tranquillement m'équiper ou pas. Je ne suis pas regardé au niveau des graphismes, au niveau des graphiques, pardon, pour savoir exactement à combien j'en suis au niveau des richesses. Salut Max ! Oui, je vais live dès la semaine prochaine, mercredi prochain, je vais live sur le serveur online. Alors j'ai toujours ces petits lags, très désagréables. Peut-être parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux, beaucoup de trucs comme ça. Autant j'ai déjà eu des parties bien pires que ça. Alors, ça aussi, je vais supprimer. Les alpagas, j'ai dit que je les ai dressés à l'attaque. Les wargs, il faut qu'ils soient dressés aussi. Donc on va mettre dressage un peu partout. Un peu de transport. Ils sont encore jeunes les wargs. Non, je n'ai pas le mode caméra plus. Salut Tarandy ! Salut la majorité silencieuse. On va commercer avec un mec très sympa en train de faire un ménage chez moi. Espérance qui est encore enceinte du troisième trimestre. Oh non, il n'y a pas de boulet, ne t'inquiète pas. Elle va trop lentement, espérance. Par rapport à tout ce qu'elle fait, elle va trop lentement. Donc en termes de matos, on a ce qu'il faut. On a des obus. Ce soir, je pense que j'emploierai d'obus de la palme pour attaquer de l'autre côté. On va zigouiller ça aussi. Ah, c'est bon. J'ai plus de saccades là. Quoique, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Un petit raid, les voleurs mortels. Pour rappel, les voleurs mortels, ce sont les pirates. Ah, il va y avoir de l'équipement ici. Alors, il faut un débarquement. Est-ce que c'est un raid ou un siège ? Alors, il semblerait que ce soit un raid. Et il va utiliser des zappers pour creuser mes défenses. Alors, on va leur ouvrir les portes pour être sûr qu'ils passent, qu'ils accèdent. Je vais leur ouvrir mes différentes portes. Il n'y a pas de soucis qui viennent. Là, c'est ouvert. Il n'y aura pas grand-chose pour les accueillir. Et en haut, je rouvre aussi. Je vais en profiter, sachant qu'ils sont assez confinés. Alors, je vais tirer un petit peu dans la zone. Avec un peu de chance, je peux en choper quelques-uns. On va faire ça de suite. Si on peut en sécher quelques-uns, je prends. Ah, même pas ! Il décide de miner, de creuser directement. Ok. Allez, vas-y. C'est parti. Là, il suffit d'un obus bien placé et j'en sèche au moins une dizaine. Raté. Je crois qu'ils vont attaquer directement. Ok, là, ça a touché. C'est très intéressant comment ils attaquent. Un petit peu à la mode bourrin. Alors, je vais leur simplifier la chasse. La chose, pardon, c'est que je vais ouvrir ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les robots, on va les désactiver tous, sinon je vais les perdre bêtement. J'ai perdu un healing bot, je vais les forcer à venir ici. Même s'ils n'ont pas l'air intéressés, je vais faire gaffe à ce qu'il n'y a aucun de mes colons qui s'amuse à sortir de l'autre côté, ce qui serait très fâcheux. Je vais positionner tous mes animaux en mode château safe pour les carnivores, on ne va pas prendre de risques. Et pareil pour les colons, on va se mettre en mode château. Alors il y en a un qui est vraiment dangereux dans le lot, je ne sais pas si vous l'avez repéré, c'est celui qui a un lance-roquette triple. Et lui qui doit avoir, lui il a un minigun. Alors il y en a un... Non, pour l'instant je ne les ai pas vus. Ok c'est parfait. Ok, il s'avance. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils enclenchent. On reconnecte. C'est bon, il est branché. Et dans la foulée je... Alors ici les pièges sont plutôt bien en place, donc ça va plutôt mal se passer pour eux. Je vais quand même accueillir les mecs ici, parce que forcément ils vont vouloir se friter. J'en ai que... Ok ils ne sont pas très dangereux ceux qui sont là. Je fais surtout gaffe, c'est à ceux qui ont des lances-roquettes et tout ça. A première vue j'aurais pas besoin de tout ce monde là parce qu'eux vont cramer tranquillement. Parce que la température est quand même assez désagréable. Non parce que regarde si tu veux, il y a tellement de chaleur sur une petite surface que même la température à côté monte. Et oui. Et puis ils sont tellement proches du feu que si si ça crame. Donc c'est lui qui m'intéresse. Lui avec son lance-roquette triple il faut qu'il clapse. Ok il éclapse. Donc déjà on va faire une petite ouverture rapide histoire de dire bonjour. Là ici je ferme. Et donc là ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Je rouvre. Je leur refais une petite ouverture rapide. Ok. Ils ont pris une sauce. Ok. Ils ont pris une sauce. Donc voilà. C'était court. C'était rapide. Gracie va aller finir le boulot ici. Ok. Ok. Je sais qu'ils me pètent la porte pour rien. Je le laisse partir. Donc assez simple. Assez simple. Une fois de plus à gérer. J'ai perdu un robot. Donc un petit peu dommage. Je vais regarder exactement quel robot c'est que je regarde bien. Un qui n'est pas revenu sur sa base. Un hauler. Voilà. C'est celui-là. Eh salut FA. Pas grand chose. Pour l'instant là. Ils ont voulu. Les pirates ont voulu me faire un petit assaut. Je les ai accueillis comme ça va bien. Là je suis en train de finir le taf. Là. Ok. Ça s'est bien passé. Ils y sont tous passés. J'ai récupéré. Oula. Petit cramage. Il fallait pas passer par cette porte mademoiselle. Mademoiselle Kate. C'est pas le bon plan. C'est pas bien. Ça c'était le piège annexe ça. Un allié est maintenant neutre. Eh oui les relations se sont froidies. Je sais, je sais, je sais. Le problème du Napalm c'est ça. C'est que ça crame très très vite. Ça crame en permanence. Je vais retirer tout ça de la zone base. Pour laisser brûler. Parce qu'honnêtement c'est pas très grave. Purifier par le feu. Laissons purifier par le feu. C'est pas très gênant. Donc oui pour répondre à votre question. A vos questions. Dans pas longtemps donc. Mercredi prochain je streamerai sur le serveur. Sur le serveur online. Je vous ferai une petite présentation du serveur online. Sur une partie que j'ai déjà un petit peu avancée. Donc je reprendrai pas depuis le début. Et ensuite je repartirai sur un cycle de test de mode. Pour la prochaine campagne. Donc la prochaine campagne. J'ai eu plusieurs idées. Il n'y a rien encore de validé. Donc on verra bien exactement sur quoi je pars. Eh salut Flortani. Casque de cataphracte. Alors Tur... Turtle je veux que tu finisses quoi. Oh là là là. Temps d'armure commencé et non terminé. En termes d'équipement pour l'instant. J'ai qu'une seule armure et deux casques. Trois casques. On a toute la soirée pour s'équiper. En termes des richesses. Donc je suis pas loin de 600 000. 600 000. Pas mal d'attaques. Mais à chaque fois. Ça se passe bien. J'ai pas eu de gros 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 problème. Donc Blanchard. Qu'est-ce qu'il peut donner lui ? Parce que s'il est bien je le prends. Il aime pas les enfants et les pyromans. Laisse tomber. Je vais le libérer. J'en ai rien à carrer. C'est moi ou c'est une armure de cataphracte qui porte lui ? Armure de commando. Laisse tomber. En plus elle est mauvaise. Y'a la Kikitos. Ne t'ennuie pas. Ouais. Double infection. C'est pas très grave. Donc Kate forcément elle a ramassé un petit peu. En ouvrant la porte elle a enclenché le second piège ici. Pas grave si ça brûle. Je vous le dis. Aucun souci. Le principal c'est ça. C'est l'équipement là. Je comprends pas pourquoi il dit qu'elle a besoin de matériaux. Alors que pourtant il y a ce qu'il faut pour faire des médicaments. Elle a des airs médicinales. Elle a des 3 mines. Elle a du tissu. Qu'est-ce qu'elle va concevoir en premier ? Ah oui. C'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait elle confond les deux commandes. Je sais pas pourquoi. Oui. J'avais un truc qui bugait là. C'est bizarre. Salut Gilles Lecef. Bienvenue. 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 Un secondus écrasé. C'est à la jambe ça. On avait déjà vu ça la dernière fois je crois. J'ai plus de jambes bioniques je crois. Alors opération je vais te mettre un activateur de guérison déjà toi. Anna. Mon très cher Anne. Et c'est Doc qui va s'en occuper. On va équiper tout ce qu'on peut équiper avant d'aller lancer l'attaque finale. Voilà. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion d'attaquer des bases sur Royalty. Des bases de l'Empire à chaque fois. Moi personnellement ça va être ma première. Donc je sais pas si c'est les bases classiques. Est-ce que les colons sont un peu plus résistants. Je sais pas. C'est la grande inconnue. Je m'attends pas à grand chose mais comme je ne sais pas je vais y aller en mode lourd quoi. C'est à dire qu'en gros je vais prendre de l'artillerie et je vais prendre la totale. Je vais peut-être même équiper ça. Cellule de puissance instable qui délivre quand même 400 d'énergie. Pour la simple et bonne raison que je vais peut-être pouvoir amener des mini tourelles. 1000 tourelles qui prennent que 80 d'énergie. Donc je vais pouvoir en installer quelques-unes. Merci Wanted. On va faire en sorte que Teddy survive. Exactement Jayman. Comme je sais pas on verra bien. En tout cas j'espère que cette campagne vous aura plu. Sur ces 18 épisodes. J'ai joué sur une difficulté assez moyenne. Voilà donc Royalty est quand même un petit peu plus élevé en terme de difficulté. Faut dire ce qui est. Mais après j'ai pas non plus eu de grosses difficultés. Ça s'est pas soldé par un échec comme j'ai pu avoir ça avec la campagne Omega. Avec le mode Expanded Rim. Que je réessayerai peut-être. Parce que celui-là je suis loin de l'avoir découvert à fond. Mais d'abord je vous présenterai un petit peu le mode Multiplayer. Oui c'est pas passé loin mais à chaque fois c'est quoi ? J'ai perdu quoi ? J'ai perdu un colon ou j'ai perdu un ou deux animaux. Euh... C'était pas non plus des grosses 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 branlées quoi. Hey ! Bonsoir Fulgrim ! Bah écoute bienvenue. Toujours un plaisir de voir les nouvelles têtes. Merci beaucoup hein. Vous êtes euh... Petit à petit de plus en plus nombreux à me suivre. Que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Youtube, sur ma page Utip aussi. Donc merci beaucoup de vos différents soutiens. Je vous remercierai jamais assez. J'espère que ça vous plait. Moi en tout cas ça me plait de discuter avec vous et donc de... de streamer avec vous. Merci beaucoup Fulgrim. Là j'ai les bottes qui sont... qui s'ennuient vraiment là. J'ai plus grand chose à ramasser sur la carte. Là j'aurais bien qu'il y a une caravane qui arrive. D'ailleurs j'ai plus d'alliés là. Si je veux encore avoir des alliés je pense. Ouais j'ai Diora. Alors c'est pas que le... C'est pas que les loups des bois avaient un bon niveau. C'est qu'ils avaient surtout un bon nombre. Le jeu essaie de te croquer comme il peut. Le jeu s'adapte toujours. C'est ça qui fait la richesse de Rimworld. C'est que même dans les conflits où est-ce que tu penses que c'est assez simple. Si c'est ta nouvelle maison à Baby Bullish. Donc on va essayer de rester alliés avec eux jusqu'au bout. Les ennemis ont été clairement identifiés. Donc c'est le Fallen Empire. Fallen Empire donc qui a recruté Lisa. Parce que j'ai dû la débaucher. Et c'est après tout c'est eux qui m'avaient envoyé les plans pour ce fameux truc et tout ça. Donc c'est à cause d'eux que le commando Reynold est tombé. J'ai quand même une petite pensée émue pour Nutios. Parce que Nutios donc j'ai plus de nouvelles. Alors un groupe venu de Yorah est venu. Et si ça se trouve t'es dedans. Croise les doigts Baby Bullish. Alors non tu n'es pas dedans. Donc il y a lui. Lui qui a un terme social donc c'est le fils. Ah c'est un de mes enfants. C'est un de mes enfants. C'est un de mes enfants. Eh salut Percement. Ah c'est le nombre hein. Je ne sais plus exactement combien il y en avait. Mais franchement il y avait du monde. Je ne les ai pas comptés Kiwitos. Mais quand j'ai vu qu'aux 4 coins de la carte. Ça allait être mouvementé. C'était compliqué. J'avais même pas une petite baraque pour essayer de faire fort à l'hameau. Pour les faire rentrer dedans. Sur les trois wargs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y en a que deux qui ont réagi aux attaques. Parce que le troisième ne devait pas être dressé. Ou je ne sais quoi. Donc euh. Pas évident. Je ne suis pas parfait. Je fais comme je peux. Attends la comptée deux ouais. Ouais deux douzaines. Bon 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 ça avance toujours là. Atelier de fabrication. De toute façon on ira hein. Prêt ou pas prêt. Je vais vous garantir qu'on ira. Tartel. 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 Ici pareil. On a quoi là ? Un casque de reconnaissance. Celui-là je vais l'annuler. Parce que euh. Je ne suis plus sûr de la reconnaissance. Je suis sur le cataphraque. Salut Biloubop. Donc Bonnie qui finit un casque. Ce casque je vais le donner à Flo Flo. Flo Flo avec son marteau magique. L'armurie est bien remplie. Allez un casque de plus. Les casques vont plus vite que les armures quand même hein. Allez un repart pour un casque. Tartel a eu le temps de finir ou pas ? Oui. Presque. Allez Tartel tire part. Bonsoir les gens. Vous voyez que vous êtes une belle vague à venir d'arriver là. Bonsoir à toute la majorité silencieuse. Donc pour rappel vous pouvez me suivre sur ma chaîne Youtube. Sur ma page Utip. J'ai vraiment besoin de soutien sur la page Utip. Depuis un certain temps ça ne bouge pas trop les chiffres. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'y passer n'hésitez surtout pas s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de soutien là-dessus. Et dernièrement donc vous pouvez regarder sur ma page Twitch. J'ai mis en place un Discord. Grâce à GigiReynolf et UserException j'ai mis donc un joli joli Discord mis à disposition pour la communauté. Vous avez les informations dessus pour le serveur multiplayer que je streamerai donc mercredi prochain. Je vous présenterai tout ça. Ça marche les gens hein. De plus en plus le mod par exemple que je vais vous présenter donc mercredi prochain donc City Online. Il fonctionne. Il y a encore très très peu de bugs dessus. Mais franchement c'est quand même très agréable. Et bientôt prochainement il y aura un vrai serveur PVP qui sera en place. Enfin un patch PVP pardon. Et c'est vraiment très bien quoi. Alors prochain casque de Cataphract il va être pour Renolf celui-là. Hop il est pour Renolf parce que Renolf donc sera aussi au cac avec Flo-Flo. Je vais d'ailleurs le mettre en entraînement à fond encore à corps mon cher Renolf. Je vais tous les pousser d'ailleurs à être à être entraînement encore à corps. Il faut s'entraîner à fond là. Parce que maintenant ça va être le fight là. Entraînez-vous ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort là ? Donc Turtle nous refait un composant avancé. Donc j'ai une armure ici en cours. Là ce qu'il me faudrait pour bien faire c'est un autre atelier de fabrication. Le problème c'est qu'il me faut deux composants avancés à chaque fois. C'est assez conséquent. Alors je vais le faire. Je vais le faire en annulant ça. On va accélérer un petit peu là. On va bosser. On va forcer Bonnie à bosser dessus. Non, 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 Bonnie, Bonnie, Bonnie. Je vous explique. Il me faut des composants avancés. Ah, bravo ! Alors vous parlez d'un héros ! Et merci beaucoup pour le follow ! Bienvenue Ymya ! Alors, je veux des composants avancés. Ah, bravo ! Alors vous parlez d'un héros ! Et merci beaucoup pour le follow Camizar. Bienvenue, bienvenue. Saint-Hylène Advanced Composants. Ah voilà, c'est bien ce qu'il me semble. J'avais déjà la recette. Bienvenue, bienvenue les gens. Comme t'as pu voir Jayman, j'ai pris en compte la remarque, ton retour que tu m'as fait. Les annonces sont beaucoup plus claires. Et je te remercie beaucoup pour ton retour. N'hésitez surtout pas si vous voyez des choses que je peux améliorer sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à me contacter par MP, que ce soit sur Discord ou sur Twitch. Je prends en compte. Moi, je suis vraiment qu'un tout petit streamer dans cette grande mare de gros joueurs et tout ça. Donc j'essaie de faire un truc de qualité. Petit, mais au moins de qualité. Alors, maintenant que j'ai les deux... Si les composants avancés y sont, PPR... On les a, les composants avancés, là. Ok, parfait. Ah, pour moi de multiplier les fabriques. Ok, alors déjà de base... De base, on va prendre cette recette là. Et on va la coller ici. Au moins, ça va faire multiplier. Eh, salut Renolf ! Ouais. Oui. Ne, on va faire les choses. Ah, non va bien. Non, ça va, non va bien. Donc on va mettre en place. On va mettre en place. Sous-titrage dans la palette. On va mettre en place. Quelques d'emuiere. Au moins, c'est bon. À la place. C'est bon. Je n'ai pas comme santé. On va mettre en place. C'est bon. On va mettre en place. On va multiplier tout ça, pendant qu'ici ça s'entraîne pour le combat final. En termes de matos, je suis pas mal. J'ai du plastacier, j'ai de l'uranium, c'est juste les composants avancés qui retiennent un petit peu tout ça. Les quêtes du Fallen Empire, je m'en fous. L'Ambroisie, je m'en fous. Elle va peut-être passer Gigi ce soir. Et bonsoir les gens, bienvenue. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde participe à l'Ukarde. Allez construisez-moi ça vite là, qu'on multiplie encore, qu'on démultiplie tout ça. Ah moi aussi, ça m'a fait rigoler. Ok, Renault fait qu'il va lancer la construction, c'est parfait. On va regarder ça, qui c'est qui peut travailler aussi là ? On a Lisana aussi qui peut travailler. On va faire un peu de médicaments, il en faudra probablement. Big up à Renault, Gigi et Anna. Ok, donc pareil, ici, on va prendre cette commande là. Oui, je garantis leur sécurité aux étrangers. Et je call. Comme ça, tous ceux qui peuvent venir crafter, ils crafteront. Oh, c'est un groupe de Fallan Empire qui vient. Un groupe de Fallan Empire qui est ici présent. Alors, O'Donnell, c'est l'oncle de Gracie. C'est uniquement pour cette raison que je ne les pousse pas là-dedans et que je ne les crame pas. Malheureusement, je ne peux pas contacter les marchands de l'espace. C'est quand ils sont présents, mais sinon, moi, je ne peux pas les contacter. Après, je peux peut-être appeler les alliés. Il y aura. Je vais essayer d'appeler les appelés du roi. Et je vais leur demander un fournisseur militaire. Yes, ça lui garde. Ok, alors, demander une caravane marchande à un fournisseur militaire. Elle arrivera prochainement. Et donc, j'envoie aussi une délégation. Ils peuvent venir visiter. Il n'y a pas de soucis. Alors, Turtle, je vais le retirer de la cuisine parce que je veux vraiment qu'il crafte parce que je sais qu'il peut crafter. Et on va le mettre en forgeron. Alors, ce que je vais essayer pour la prochaine série, je vais essayer de jouer avec des véhicules. T'as pas des alliés qui ne peuvent pas supporter le Falun Empire ? Donc, question de Kiwitos. Alors, justement, il y a Yorah qui est en guerre du Falun Empire. Donc, effectivement, ils sont en guerre contre eux. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'option pour leur proposer de faire une guerre contre eux comme tu as pu voir. Ah, si ils sont hanteux. Bah écoute, ça devrait déjà être le cas parce que regarde. Ici, j'ai du Falun Empire et là, j'ai du Yorah. Et tout compte fait, les deux se supportent. Ils se supportent sûrement parce qu'ils doivent respecter un petit peu un genre de terrain neutre ici. C'est pour ça qu'ils ne se mettent pas sur la tronche chez moi. Pas du tout, Alucard. Je n'ai jamais essayé les modes Warhammer 40 000. Je les ai vus, mais je ne les ai pas essayés. On va plutôt finir l'armure ici, là. Turtle, va te reposer si tu veux. Il faut que ça craft, les gens. Il faut que ça craft. Ils sont en FR, les modes Warhammer 40 000 ou pas ? Je ne crois pas. Parce que je ne vous cache pas que j'essaie de privilégier quand même des modes en français dès qu'il y a des modes avec beaucoup de fluff derrière. Plus pratique pour ma compréhension et pour la compréhension des vues ouvertes, forcément. J'essaie de faire des streams FR, bien entendu. Je rappelle que j'ai quelques Warg qui sont encore non nommés. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent être nommés, n'hésitez surtout pas. Il m'en reste 3. Les chiens chez là, j'ai dit que je zigouillais. Les alpagas, je suis en train de les dresser parce qu'ils vont venir au combat. ici, j'ai encore un animal qui vient de naître. On va les zigouiller aussi. Alors, Fulgrim. Fulgrim qui en veut un, ça marche. Alors, où est-ce que j'ai ça ? Jeune Warg, ma... Mes Warg sont en zone château. Effectivement, ils tapent dans la réserve de bouffe. Ils n'ont pas à se plaindre, il y a de la bouffe. Donc, ce n'est pas très gênant. Ce n'est pas très gênant, ça tiendra largement. Euh... Je n'ai rien d'autre à récupérer. Ah si, j'ai de l'acier ici. Allez. Bon pire, j'aurai de l'acier à récupérer. Ok, j'ai Doc, Turtle et Bonnie. Lisana qui fait des obus explosifs. Parce que, il m'en fallait combien ? Il en veut 150 ? Non, on va s'arrêter à 100. Hop là. On va se calmer. 100, c'est très bien. Comme ça, Lisana va pouvoir crafter d'autres trucs. Oh, des Warg, il y en a eu beaucoup. Un petit peu moins, beaucoup. Là, j'en suis à à peu près une dizaine. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13. J'ai toujours deux Yuskis. Qui appartenait à Triton. À Feu Triton qui est ici. La première perte que j'ai eue. Je ne sais plus exactement à quel épisode. Lance-roquette triple et lance-roquette apocalyptique, je le prendrai pour l'assaut. Eh, salut Johanninas. Bienvenue, bienvenue. Eh, salut Johanninas. Ok, les relations Johanninas sont repassées de 11 à 33. Parce que Kate a sauvé, a quitté la zone en bonne santé. Bien entendu. Bon, pour l'instant, j'assure surtout la production de... Ah, il me refaut du neutro à mine par contre. On va en refaire. Oups là, petit problème de caméra, désolé. Désolé, désolé. Donc en termes énergétiques, je suis à moins 2000 avec la production à gauche à droite. Mais ça va, ça va le faire. Au niveau du fuel, voilà, il me refaut un petit peu de fuel. Le napalm, je vais bientôt pouvoir stopper pendant la production. Parce que le napalm, j'en ai bien reproduit un peu partout. Les robots, ça se passe bien. J'ai quoi ici, là ? J'ai Doc, un casque de cataphracte. Allez, casque, ça y va. C'est les armures, par contre. Parce que ça... Ça ralentit un peu, là. La diplomatie au napalm. Oui, t'inquiète pas. J'ai des obus au napalm. Je vais en larguer quelques-uns sur le Falun Empire. C'est prévu. Attaque au napalm. Ah, toi aussi, t'as une petite princesse, Joanninas ? Bah écoute, on va faire en sorte que ce soit un carnage, mais dans un seul sens. Le problème, c'est que je ne connais pas du tout leur capacité et je sais qu'ils vont en avoir. En parlant de petite princesse, de petit prince, petite pensée à Lisana. On n'a pas de nouvelles d'elle depuis quelques streams. Je pense qu'à mon avis, elle est peut-être partie à la maternité. Je vous rappelle qu'elle était enceinte et que c'était prévu pour entre le mi-avril et début mai. Donc, si ça se trouve, elle est à la maternité. Donc, si tu vois ce replay, Lisana, bah félicitations pour ton petit Adam. Ah, et félicitations à toi, Fulgrim. Que de jeune papa ou de jeune maman. J'ai un petit nain de 6 ans aussi. Alors, on a un autre casque qui a été équipé par Gigi. Gigi en a équipé un. Donc là, pour l'instant, je suis à 5 casques. Oui, Alucard, Alucard. C'est l'Empire qui me donnait toutes les quêtes et tout ça. Eh, salut, épervier. Welcome. Bienvenue, mon ami. Félicitations aussi à toi, Alucard. La section détente. C'est ça. Bon, en termes de bouffe, je suis largement bien. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est du craft. Il faut que ça craft. Oui, c'est sûr que ça aide. On verra le baby boom. C'est un orain dans quelques temps. Tout le monde dort. Le calme avant la tempête. Préparation pour la guerre. Et pour les mamans aussi, bien sûr. Jolinesse. Quel âge a-la ta petite princesse ? J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Eh, merci beaucoup, épervier. Quatrième boire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, les gens. Allez, levez-vous, bande de feignasses. Il y a une guerre à préparer, là. Il me faut de l'équipement, là. Visiteurs. Encore un groupe du Falan Empire, quoi. Les mecs qui viennent me narguer, quoi. Alors, je vérifie parce que, si ça se trouve, j'ai récupéré l'Isana. Donc, c'est pas impossible que je récupère Nuthios là-dedans. Ça me foutra encore plus la rage. Mais non, il n'y a pas de Nuthios, non plus. Ah, mais on parle pas, quoi. Alors, j'ai switché les trucs. En fait, si tu veux, ici, là, c'est le casque qui est en priorité et l'armure qui est derrière. Et là, ici, c'est l'armure et après le casque. Mais d'abord, les composants en scintillen. Je vais d'ailleurs baisser un petit peu cette priorité pour la simple et bonne raison qu'elle apparaît déjà éruption solaire. Ça, par contre, ça va me faire chier. Bah écoute, épervier, il n'y a pas de colon. Bon, si tu veux, je peux te donner un warg. Si tu veux un petit warg, là. Il m'en reste quelques-uns qui sont en cours de dressage. Je ne sais pas s'ils seront prêts pour le combat final. Jeune warg 6. Allez, hop. Et un petit warg de plus. 8 ans. 8 ans, Johanninas. C'est Mimi, ça. Et la fille de ma copine, elle a 6 ans, comme mon fils. Et on rigole bien. Un stage-là, c'est pas mal. Alors, on m'en a déjà parlé de ce jeu, pardon, Alucard. Oxygen Note Include. Je l'ai vu, et pour l'instant, ce n'est pas prévu que je stream dessus. Alors oui, mais il ne restera qu'une femelle. Et oui, je peux faire ça. Ici. Alucard. Welcome. Donc, pour l'instant, ils sont dressés à l'attaque. Et ils pourront faire le taf. Le sauvetage, ça ne sera pas prévu. Mais au moins, ça va se battre. Allez, l'éruption solaire. Tant qu'elle est là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Tu m'étonnes, Johanninas. Donc oui, pour la prochaine campagne, je vais faire des tests. Notamment les tests avec des véhicules. Alors, j'ai repéré les voitures. Les voitures, je risque clairement de les utiliser. J'ai vu qu'il y avait aussi des hélicoptères. Donc, on va regarder ça. Et ce qui va nous permettre d'améliorer grandement notre rayon d'action. Donc, avec du set my camp ou autre. Donc, il faut que je regarde ça. Je ferai les tests avec vous. Un petit peu comme j'ai fait avec les différents modes que j'ai testé avant de commencer cette campagne. Donc, certains que j'ai rajouté en route. Mais avant tout ça, de toute façon, je vais stream avec vous le mode multiplayer. Que je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Et si ça vous intéresse de venir, il n'y aura pas de soucis. Si vous voulez des informations, n'hésitez surtout pas à venir sur le Discord. Pour en parler, ça sera avec un grand plaisir de vous accueillir sur le Discord communautaire. Alors, je ne sais pas du tout tout le poids que ça va prendre. J'ai quelques pods, effectivement. Mais est-ce que je lancerai une caravane ? Est-ce que je lancerai un débarquement ? Je peux préparer tout ça. Je peux préparer tout ça. Je vais préparer ça. On va essayer de faire un débarquement orbital. Alors, je précise que je débarquerai juste à côté d'eux. Pour la simple moindre raison que si jamais je débarque sur leur base, je ne choisis pas à quel endroit je débarque. Et si jamais ils ont des défenses avancées ou que j'atterris aux mauvais endroits, je peux vous garantir que je vais me faire défoncer. Donc, ce n'est pas le bon plan du tout. Pas de soucis, Renolf. Je rappelle que vous avez sur ma page Twitch le lien pour le Discord. Donc, n'hésitez surtout pas à passer dessus. Ok, on prépare tout ça. Donc, oui, là, je pense que j'aurai assez pour faire un gros débarquement. Alors, Johnny Nass, est-ce qu'il y a des motos ? Je pense que oui. Oui, oui, il y aura des motos. Il y aura des motos, donc on fera le test ensemble. J'ai aussi trouvé un mod qui permet de réparer les armes et armures. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire une armure un chef-d'oeuvre et ensuite de la voir doucement vieillir avec le temps. Donc, je pense que je l'installerai. Pour avoir le plaisir de faire ça. Alors, on va envoyer un petit peu plus de monde sur les armures de Cataphracte. On va coller la recette ici. Je vais la coller. Alors, attend, combien il faut pour faire ça ? Il faut 6 composants avancés pour faire les armures de Cataphracte. C'est pour ça que ça met du temps. Donc, dès qu'ils seront tous équipés, je partirai clairement dessus. Clairement sur les armures. Là, pour l'instant, j'ai quelques armures. J'ai 2-3 armures en attente. Bonnie joue au poker si elle veut. Et Rascal est toujours vivante, oui. Toujours vivante avec ses magnifiques bras. Elle attend. Parce qu'elle attend, mais elle attend. Ouh, un fusil impulsion biocodé. Ah, ça c'est un truc que j'ai récupéré. Pas mal ça. Je vais récupérer les ingrédients. Un peu de plastacier. On ne va pas s'en plaindre. Oh, mais je vois que ça se cumule. Je suis à 112% de facteur de travail. Alors, un établi peut être réellement seulement à 2 caisses d'outils. Ah, mais si vous pourrez en avoir 2, je vais en mettre d'autres. Donc... Je vais en mettre d'autres si on peut avancer plus vite la vitesse de travail. Je prends. Mâchoire bionique. Et ici, j'ai des jambes. Donc c'était Netmar qui avait problème de jambes, je crois. Amiga, il en est où ? Oh, Amiga, 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 il a quand même bien ramassé. Euh... Où est-ce qu'il est ? Netmar, ici. Donc c'est bon, il a une patin arrière-droite bionique. Donc je vais lui rajouter une mâchoire bionique. C'est Doc qui va s'en occuper. Bon, je vais sortir un petit peu les wargs parce que ça, ils sont un petit peu confinés. C'est un peu le bordel. Je vais les laisser se balader un petit peu. Ah, j'ai encore des chiots wargs qui viennent d'arriver. Le principal, c'est qu'ils puissent au moins se battre. Parce qu'ils viendront avec nous. D'ailleurs, euh... Je vais bloquer cette viande de Mufalo. Pour être sûr que j'ai de la bouffe de l'autre côté. Euh... Qu'est-ce que je pourrais chasser, ici ? Oula. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé pour Netmar. Aïe, aïe, aïe. Espérance a donné naissance. Un petit maazen. Un petit maazen. Un petit maazen qui va donc venir très tôt dans l'assaut. Donc lui, il va être train de combat à fond. Je vais l'équiper immédiatement d'un minigun. Il va s'entraîner au minigun. Il va s'entraîner au minigun. Il va s'entraîner au minigun. Alors, il n'y avait rien à toi, Bonnie, dans le coin, là ? Ah si, Bonnie, tu as une armure, là, sur le côté, là. Au lieu de faire un composant avancé, finis ton armure. L'arme à distance la plus efficace en mode vanilla. Depuis la version 1.1, je pense que c'est de lance charge. À distance. Le lance charge ou le fusil de précision, ça dépend. Bon. Le lance charge est quand même bien porcasse, quoi. Il vient de refuser une quête de refuge pour la famille royale. Vous savez ce que je pense du Phalaen Empire, maintenant. Doc joue au billard. Alors, Doc, ici, il a une armure à finir. Donc, s'il te plaît, viens finir ton armure. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu de l'évolution entre-temps, Lucanne. Je n'aurais pas trop joué avec le composite, le Saint-Ami de composite sur cette campagne. Mais ce n'est que partie remise pour d'autres campagnes, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il va finir ? Ah, il va finir parce qu'il avait un casque en cours. Evidemment qu'ils finissent les casques, que je lance la production des armures, là. J'ai pas mal de casques en cours à gauche, à droite. J'ai pas mis le raccourci, Jayman. Le Discord... Alors, attends, je vais vous le donner. Eh, salut, The Darkness ! Normalement, ce lien Discord fonctionne. Ou celui-là ? Celui-là sera peut-être mieux. Il doit être plus actualisé, celui-là. Allez, Doc, finis un casque de plus. Donc, ce casque-là, excellent, il va être pour Kikitos. Voilà. Des visiteurs. Un groupe de visiteurs de plus. Je regarde toujours... Je regarde toujours un petit peu. Désolé pour la caméra. Je regarde toujours un petit peu pour savoir si j'ai pas de colon qui revient dessus. Parce que je rappelle que je cherche toujours Nutios. Nutios est perdu. Perdu dans la lande. On sait que Baby Bullish est du côté du Yora. Avec un peu de chance, il viendra avec la caravane marchande qui doit venir dans pas longtemps, normalement. La production de foin qui arrive à mort. J'aurai suffisamment de foin pour finir la campagne. Je suis à peu près à 22 000. Plus tout ce qui arrive. Qu'est-ce qu'ils nous fabriquent ici ? Oh, les pantalons renforcés, je suis plus du tout là-dessus, moi. Hop. On va finir les commandes en cours, mais... Ça devrait le faire. En fait, c'est pas que c'est perdu. C'est qu'il y a un épisode que tu n'as pas vu où est-ce que j'ai perdu le commando Renolf. Avec une attaque de loup. C'était l'épisode 16, je crois. Sur une mission simple, on va dire. C'est parti un petit peu en live. Les trois sont tombés. Donc la caravane a été perdue. Lizana a été récupérée par le Fallen Empire que j'ai pu recruter. Baby Bullish est actuellement chez ses grands-parents dans la colonie Yora. Et je ne sais pas laquelle. Et Nutrius qui ne faisait pas partie, il n'avait pas de famille dans la colonie. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Malheureux ! Ok, un autre casque de plus Donc ce casque là va être pour Anar On va essayer, on va essayer Vince Là je vais continuer à crafter du matos pendant un certain temps Déjà les casques s'avancent bien Tous mes colons principaux sont pratiquement tous équipés Une armure de plus Donc cette armure je vais la donner à Flo-Flo On va la donner à Flo-Flo Effectivement j'avais pas de nom d'attente Donc pour l'instant Ma zone est là Enfant royal qui est équipé d'un minigun Rappelons-le Pour les mâchoires bioniques il me faut deux composants avancés Donc pour l'instant c'est un peu compliqué Mais c'est pas grave Fulgrim Tu pourras regarder tous les épisodes en replay C'est sur ma chaîne Youtube Ça sera Alvitam Eternam dessus C'est fait pour The Darkness T'as pas de pet T'as rien du tout un Darkness il me semble Me semble pas Ah bah écoute on va régler ça de suite Welcome The Darkness Un plaisir Voici cette infamie arrangée et réglée Alizana n'a que 7 en artisanat Alors pareil pour ça Elle peut pas crafter ça C'est combien ? C'est 8 aussi J'ai beaucoup de choses qui sont limitées à 8 Fils du roi Fils au minigun Fils au niveau des médicaments Alors attends L'isana elle peut faire des trucs quand même L'isana peut faire des médicaments Bah écoute j'ai appelé une caravane Qui devrait pas tarder à arriver Les composants avancés Il faut quand même comprendre Que les composants avancés C'est quand même très rare Et très chiant à fabriquer Donc forcément c'est pour ça Que là je viens de démultiplier Toute ma capacité Mais là le problème c'est mes colons Mes colons n'ont pas la capacité Pour crafter Parce qu'il faut avoir 8 en artisanat Pour faire tout ça Donc là on commence un petit peu A être limité là Désorientation Espérance A cause de sa démence Mais je rappelle que Qu'à la suite À la plus toxique Qu'il y a pu avoir Elle a chopé Donc une démence au cerveau Et malheureusement Je n'ai plus de mec Serum guérisseur Donc forcément Je ne peux plus rien faire Grand chose pour la reine Seul héritier mâle Non nous avons Percevant je crois Et nous n'avons même pas Le premier fils Kikitos Kikitos je rappelle Qu'il a 22 ans Et 52 jours Et c'est le Le premier Le premier Le premier C'est Kikitos Le véritable héritier Jiji t'arrivait Deuxième C'est Kikitos Le fils du roi Et percevant Effectivement Tu es le fils d'Anna Flou 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 21 ans et 3 jours Non Jiji est plus grande Jiji est plus grande Pas de beaucoup Mais Jiji est plus grande Et le véritable héritier C'est Kikitos D'ailleurs je ne sais pas Si je peux le Je peux le mettre Je crois Alors attends Si Doc meurt C'est Espérance Qui est désigné héritière Et si Elle meurt C'est Anna Qui est héritière Qui hérite Alors attends Ce qu'on va faire Je vais appeler Le Falun Empire Et l'héritier Ce sera Kikitos S'il m'arrive quelque chose Alors Afin de consacrer Kikitos Comme l'héritier Au titre d'un Vous devez construire Un monument Ils me vont chez eux Ne pas avoir terminé Le monument Dans les 20 jours Est considéré Comme profanant Le rituel Vos relations Avec le Falun Empire D'Imirond 25 et l'héritier Ne sera pas changé 780 Saint-Hylène Je les ai pas 252 Pierre Je les ai Difficilement Non 410 C'est bon Et par contre Pierre Métal C'est pas grave Je pense que je vais le vexer C'est Anna Qui aime les femmes Anna a décidé De faire un personnage Homo C'est pour ça Que la colonie N'est supportée Que grâce à Doc Et Espérance Qui a engendré Énormément de bébés Baby Bullish Tu es toujours vivant Effectivement Mais au niveau De l'arbre généologique Tu es quand même Assez loin Non Joanninas Pour l'instant La quête Là je pourrais pas la faire Donc si jamais Doc Il lui arrive quelque chose Ca sera Espérance Qui va hériter En sachant qu'Espérance Je pense que Ca sera elle Qui va tenir La colonie Durant l'attaque Je pense que Je vais laisser Deux colons ici On verra bien J'ai toute confiance Au jeu Pour lancer Une attaque massive Un raid Ou je ne sais quoi Durant Durant l'absence Donc je vais laisser Que deux colons Et attaque massive De tout le reste Quelques décès Peuvent arranger Plein de choses Là le baby bullish Bonnie a fini Un casque supplémentaire Ce casque là Alors ce casque là Je vais le donner On va voir Ah Percevant Percevant va récupérer Le prochain casque On commence à être pas mal Et après Et après on va lancer Donc les armures Les armures Ca sera le plus long Mais comme ils font Des armures Un petit peu en parallèle A gauche à droite Doc tu vas où ? Va prendre une douche Si tu veux Ouais je pense Que ça va être Un truc dans le genre Ça va être Un truc dans le genre Ouh là J'ai un autre casque Qui vient d'être fini Donc Turtle Qui vient de finir Un casque Ce casque là Anna va être équipée Par The Darkness D'abord les enfants Les enfants royaux De la famille royale Anna en fait partie Et ensuite Les pièces rapportées Donc il me reste Trois casques à faire Donc je dis Voilà Je l'ai laissé Donc C'est C'est pas gracie C'est pas gracie C'est pas gracie C'est pas gracie Celle qui est défoncée Du cerveau C'est Ah c'est shortie Mais shortie est morte Baby Bullish Pour rappel Mais ça sera gracie Que je vais rester ici Gracie va rester ici Avec la reine Donc il me reste Trois casques à équiper Donc pour Rascal Pour Bonnie Et pour Turtle Je vois que Rascal aussi Il n'y a pas énormément Une énorme plus value J'ai un autre lance charge Qui est ici Donc je pense que Je vais le donner A quelqu'un Euh Alors On a Lisana Qui a récupéré Un fusil à pompe Je rappelle que Lisana Elle était Tireuse d'élite Et elle va le rester Donc où est-ce qu'il est Ce fusil à lunettes Il est pas ici Où est-ce qu'il est Ce fusil de précision Normal 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 Ah il a dû être Frizzé Ah non mais non Je l'ai perdu C'est vrai Comme elle était du côté Du Fallen Empire Je l'ai perdu Ah bah elle va reprendre Turtle Non non Il est pas resté mobilisé J'ai pas de colomb mobilisé Pour l'instant Ok j'ai les fournisseurs Militaires Qui arrivent de la Yora Si ça se trouve Tu es dedans Baby Bullish Non Tu n'es pas dedans Tu n'es pas dedans Baby Bullish Au niveau des médicaments Je suis pas mal Ok 112% C'est pas mal J'ai quoi J'ai une armure ici En cours par Doc Bah Doc Va la finir ici Après Ah je sais Baby Bullish Moi aussi J'aurais bien voulu Te récupérer Alors attends J'ai quoi J'ai Anna Ici tu vas récupérer Un chef d'oeuvre Ah mais tu en avais déjà Un chef d'oeuvre A qui on va donner ça Gracie J'ai dit qu'il restait ici Bonnie Il a un fusil Turtle 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 Va venir récupérer Un chef d'oeuvre Pourquoi il attaque un casque C'est abruti J'aurais préféré qu'il finisse son armure Bon la caravane marchande On va envoyer espérance Qu'est-ce que j'ai qui débarque Capsule cargo Qui débarque en plein milieu de ma base Avec de la vie Et du métal Alors espérance Va aller commercer Et bonsoir les gens Bienvenue Bienvenue Toujours un plaisir de voir les nouvelles têtes Dernier épisode de cette campagne Donc le roi c'est moi ou pas On va finir cet assaut Proprement On l'espère Si ça vous plaît N'hésitez surtout pas A vous manifester Par un petit follow Ça fait toujours plaisir Bon ils ont pas de composants avancés Donc ça c'est bien problématique Donc Si je peux acheter des obus Je vais le faire Ça fera ça de plus Ils ont pas grand chose Vraiment 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 pas grand chose Je leur revends Les merdoumes que j'ai à vendre là Avec un peu de chance Ils ont peut-être des armures Et comme c'est pas du Fallen Empire Je me fais pas trop d'illusions J'en profite pour vider tout ce que j'ai à vider Ça sera fait Tout ce qui est un peu usé Tout ça je vends Alors ils ont une armure de reconnaissance Normale Bof Ah si Ils ont un casque de cataphracte Cool Tout n'est pas perdu Et un autre casque de cataphracte normal Ah bah écoute c'est parfait Parce que là ça veut dire que je vais pouvoir Quasiment Quasiment équiper tous mes colons On va faire en sorte de pas être négatif Bien entendu Donc je vais leur vendre Je vais leur vendre des conneries que j'ai à vendre J'en vends de la bière Parce que nous On aime la bière Eh salut Eh salut Fritminas Morgul Écoute si tu as la moindre question N'hésite surtout pas Il y a plein de gens qui connaissent Pas mal Qui peuvent te répondre Et je suis aussi là Si tu as des questions Sur le long terme N'hésite surtout pas A venir sur le discord communautaire Tu l'as sur ma page twitch Le lien Et c'est un plaisir Renolf pourra faire un plaisir De te répondre Effectivement Fulgrim Nous On aime la bière Je pense que je vais faire une émoticone Avec la bière Il me reste quelques nains Pour faire les émoticones Et on va faire un truc Dans ce jour là Ils veulent rien d'autre Ils veulent rien d'autre Je vais prendre leurs médicaments Et je vais leur revendre encore de la bière Parce que J'ai de la bière Encore en stock Au moins je suis positif Renolf Petite question Est-ce que ça t'intéresse D'équiper Un marteau Plutôt que ton épée plasmatique Yeah Vince Hahaha Est-ce que ça t'intéresse Renolf Pour Renolf Fait d'installer De prendre plutôt Un marteau Et histoire de faire Un bien plaisir Au Fallen Empire Je te donne un marteau lié Comme ça Il y a 3% de chance De les énerver A chaque coup Que tu mets Ok C'est bien Il s'équipe tout seul Allez Renolf Voilà Regardez Le petit avertissement Que j'ai envie de répondre Qu'ils aillent bien Se faire Selon les lois Du Fallen Empire Il faut avoir le titre De Dame Pour pouvoir utiliser Également Un marteau Chaque fois que Renolf Attaque avec une arme Bloodlink Il y a une chance Que le Fallen Empire Détecte sa signature Cela entraînera Des conséquences diplomatiques Un implant de discrétion psychique Permettrait d'utiliser Cette arme Sans risque de détection Une fois lié à un porteur La conscience de l'arme Refusera d'être utilisée Par quelqu'un d'autre Oui Alors ensuite J'ai un lance charge Qui pourrait être sympa Pour Pour Lisana On va regarder les caractéristiques De son fusil de précise J'ai une portée Alors dégâts de 25 Portée de 45 Et ici Le lance charge Le lance charge Donc a une portée De 30 Et dégâts par contre De 30 aussi Donc plus intéressante Donc Lisana On va l'équiper avec ça On va l'équiper avec un lance charge Ils sont tous à moitié En train de se dire Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ils attendent Bon voilà Tu as une meilleure chance De les rendre encore plus vénères Alors Gracie J'ai dit qu'elle allait rester ici Bonnie Donc vas-y s'équiper Donc d'un casque De cataphract Ce qui veut dire Qu'ici En termes de travaux Je vais pouvoir passer En priorité Sur les armures De cataphract Ça va être bien Ok donc Pour les casques C'est réglé Tout le monde est équipé Par les casques Donc ça c'est très bon En plus c'est bien Donc c'est parfait Donc on a un dernier casque Qui sort Et ce dernier casque là Ce sera pour Turtle Alors j'ai une armure de plus L'armure je vais la donner A Anna Anna va l'équiper Alors bien entendu Alors bien entendu j'ai mon stock De composants classiques Qui est en train de chuter Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous vous tetez bien Qu'à chaque fois que je fais Des composants avancés Ça consomme des composants classiques On va faire en sorte d'en maintenir toujours à peu près une trentaine Le dernier casque Le dernier casque qui arrive Alors relation Des groupes de visitants De Niac de Collion Un grand-père de Gracie Ok on s'en fout Et bonsoir les gens Bienvenue bienvenue Ok Bonnie vient de finir Le dernier casque Qui sera donc pour Turtle Ah bravo Vous parlez d'un héros Merci beaucoup pour le follow Effrit Effrit me Merci merci Je vous rappelle Vous avez ma chaîne YouTube Si vous voulez me suivre Et ma page du type Si vraiment 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 Vous avez Vous pouvez venir me faire follow Sur la page du type Ça serait super sympa Je vais vous donner le lien J'ai vraiment besoin de soutien Sur la page du type S'il vous plaît Donc si vous avez 5 minutes Si vous pouvez aller me follow Sur cette page Ça serait super sympa Vous avez le lien du Discord Si vous avez des moindres questions Et si vous êtes intéressé Par l'aventure Sur le serveur multiplayer Qui est donc administré Par UserException Qui fait un super bon boulot N'hésitez surtout pas Non malheureusement j'ai toujours eu Je n'ai aucune nouvelle du type Je leur ai encore envoyé un mail Mais je te dis Avec le confinement A mon avis Ils sont quand même Pas mal occupés Alors moi ce que j'essaye C'est dans ma démarche C'est de leur faire comprendre Que j'ai du monde derrière moi Mais pour crédibiliser Cette démarche Il faut vraiment Que j'ai du monde Qui s'abonne à ma page Donc c'est pour ça Que c'est très important Si vous ne l'avez pas encore fait Je vous encourage à y aller S'il vous plaît Donc prochain stream Un mercredi soir Mercredi soir Où est-ce que je vous ferai Une présentation Donc du serveur Serveur multiplayer Tu peux ouvrir un autre onglet Fulgrim Mais oui oui J'en reparlerai à la fin du stream A la fin du stream Je vous ferai un petit topo Le lien de la page De toute façon Vous l'avez aussi Ça marche Fulgrim Le lien Vous l'avez aussi Sur ma page Twitch Sur ma page Twitch Vous avez le lien Sur Utip Ça marche Salut card Ok Donc on a Une armure en cours C'est tout Pour l'instant Alors des armures Il m'en faut Une, deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Neuf Il m'en faut neuf Il me faut neuf armures Donc on va faire en sorte D'avoir le maximum D'armure Je pense que je laisserai l'assaut Dans à peu près une heure Donc on va voir ce que ça donnera En stock de pémican J'en suis où là Parce que je me rends compte Qu'il n'y a plus grand chose Pémican Pémican Ah oui Pémican J'en ai plus du tout On va faire en sorte D'avoir du pémican Pour le voyage C'est important Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque de la viande Alors Il me manque de la viande Donc on va les chasser A l'ancienne Pour chasser à l'ancienne J'ai besoin De ma très chère Fille Gigi Gigi Spécialité Défouraillat Elle va amener son petit frère Son petit frère Qui est assidu Et s'entraîne donc Avec son minigun Qui va bien Elle va emmener le petit frère Alors le meilleur ratio Le meilleur ratio Reste quand même Le pémican Le pémican C'est vraiment Un très très bon ratio Les rations de survie Sont pratiques Faut dire ce qu'il y a Mais le meilleur ratio Reste quand même Le pémican Sérénité propice A la chirurgie Alors je vais regarder Vite fait son niveau Apercevant Médecine 4.82 On va pas lui confier Grand chose Allez Gigi Ouvre les hostilités Le temps que le frangin arrive On va regarder ça Négatif C'est peut-être pour ça Qu'effectivement Ça a mis du temps Pour sortir C'est parce qu'ils sont sortis Par les autres côtés D'ailleurs ça Je vais les rester fermés On sait jamais Là ici Je rouvre Et ici C'est ouvert J'ai un petit peu Des trous partout Dans la défense J'ai un fusil à pompe Biocodé ici On en est où ? C'est bon C'est chassé Alors qu'est-ce qu'on a d'autre À chasser ? J'ai vu qu'il y avait des éléphants Et tout ça sur la carte Ou des rhinocéros Des boumanopes Allez venez ici On va se faire plaisir On va chasser des boumanopes À l'ancienne Quoi que non Eux je vais les mettre En chasse classique On va aller chasser Les chevaux là Feu patate Ah et ça défouraille Les miniguns C'est assez violent Vengeance de pas grand chose Parce qu'il n'a pas eu le temps De répliquer Bien entendu J'autorise la viande fraîche Hop Ensuite Next Un mégaterium Qui est ici Hop On va aller le chasser On va réautoriser Ici Il y en a qui se font plaisir À chasser À chasser Voilà Le boumanope Qui explose de l'autre côté Désorientation Espérance Bah comme je vous disais À cause de sa démence Forcément La pauvre reine Commence à faire son temps Ok on va autoriser La chasse ici aussi Qu'est-ce qu'il nous reste À chasser Ah on a des rhinos ici Les robots Les robots Les robots Les robots N'ont pas de restrictions Effectivement Les hauling bots N'ont pas de soucis Les cleaning bots Sont dans la zone château Donc non Il n'y a pas de soucis Les hauling sortent Comme tu peux voir Alors attends On va se mettre plutôt De ce côté là Je sens le gag Je sais pas pourquoi Je sens le gag Voilà C'est ça que j'attendais Donc les trois sont passés En mode chasseur d'hommes Je m'en doutais Un peu d'action Un peu d'action Un peu d'action Alors qui va pouvoir Anna va venir avec ses animaux Et Doc aussi va venir avec ses animaux Donc The Darkness Donc The Darkness à terre Gigi qui va protéger son petit frère Bien entendu Donc il n'a pris que des contusions Grâce aux armures Donc il n'a pris que des contusions grâce aux armures Pourquoi il n'a pas de l'hommes Pourquoi ils passent par là ? Pourtant les portes sont autorisées Ils sont en non restreint Je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas par là Ils ne veulent pas passer par le Napalm Netmar a pris cher Oui Netmar a pris cher Gigi revient vers papa Ok c'est réglé Alors The Darkness Je n'ai pas de soucis pour lui Par contre Ici on a Netmar qui prend cher Où est-ce qu'il est parti ? Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va le soigner On va le secourir en urgence Je n'ai pas envie de perdre un Warg Avant de partir au combat En fait le Napalm c'est très très collant La vitesse de déplacement est très ralentie T'inquiète pas The Darkness T'as pris que des blessures en contusion T'as quand même une grosse armure C'est que les petites blessures que tu as eues Donc il n'y a pas de soucis Papa va venir te sauver T'inquiète Il faut savoir que les armures Les armures sont quand même très performantes Au niveau Vous prenez beaucoup plus des blessures par contusion Il faut vraiment mourir par balle Ou par saignement Mais les rhinocéros font des dégâts contendants Donc il n'y a pas de soucis à voir J'ai pris juste une morsure Mais rien de très important Ça m'a un peu petit piment Ne vous inquiétez pas Un peu de piment à tout ça Pendant qu'on fabrique ses armures Ou d'ailleurs j'ai une armure de plus Qui a dû être terminée là Elle a dû être équipée automatiquement Je ne sais pas par qui Non j'ai pas d'armure de fi terminée Il me semble Chez Olingbot ils sont en train de bugger Ils ne savent plus exactement Il n'y a plus grand chose à ramasser Donc pour l'instant ils sont en mode pause La perte de sang extrême de Neytmar Pourrait lui être fatale Mais comme il est soigné Il va se remettre tranquillement 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 Neytmar aura fait son oeuvre C'est à dire en gros Défendre Gigi Et le petit frère de Gigi The Dark Knight Chômage technique pour les bots Bah oui ils n'ont pas grand chose à faire Donc dès qu'il y a un truc à faire Ils se jettent tous dessus De toute façon j'avais dit Que sur cet épisode là Je me consacrerai à fond Sur l'équipement Le stock de carburant ici remonte très bien Il remonte très très bien Donc je vais pouvoir baisser un petit peu La puissance La puissance ici Les obus J'ai ce qu'il me faut J'ai les obus suffisants Pour lancer l'assaut Alors j'ai deux styles de bots Lucarde J'ai les premiers bots Donc c'est les hauling bots Qui eux s'occupent de faire tout ce qui est ramassé Donc c'est très pratique Pour industrialiser une base C'est même carrément vital Et ensuite j'ai les cleaning bots Qui s'occupent de faire tout ce qui est nettoyage Donc dès que tu veux commencer A faire une partie un petit peu plus évoluée Un petit peu plus marrante Et tout ça C'est très pratique Parce qu'en gros Tu peux industrier ta base Avec les rouleaux Les convoyeurs Les tapis roulants Et après c'est beaucoup plus marrant On va dire De consacrer plus ses colons A du craft Plutôt qu'à des choses récurrentes Nettoyer Ramasser Parce que ça C'est pas vraiment marrant Merci beaucoup Je le répéterai jamais assez Merci pour tous vos soutiens Divers et variés Amiga et Teddy Qui font des câlins On peut dire que Sur cette campagne Les wargs Ils se seront bien reproduits Et ils auront bien été efficaces J'aurais fait en sorte De bien alimenter Leur garde-manger Qui a toujours été alimenté Je veux oui la classe Ok donc nous avons Bonnie qui est en train De finir Une autre armure Alors ici Ok Ils sont sur les composants Alors les composants Ascentilène Je vais les baisser Parce que moi Ce que je veux C'est des composants avancés Des composants avancés J'en veux beaucoup plus Ok Une deuxième armure De cataphractes En cours Yeah J-Man Yeah Effectivement Regarde d'ailleurs Un petit discours Mes très chers sœurs Mes très chers frères Le dernier combat Est pour bientôt Prochainement Nous lancerons un combat Et nous raserons La ville au nord Qui appartient au Fallen Empire Et blablabla Et blablabla Et blablabla Je sais pas qui c'est La dernière fois Qui me disait Que le discours On a l'impression Que c'est un gros steak McDo Effectivement Un gros burger Soigne tes blessures Nightmar Tu en auras besoin Tu auras besoin D'être pleinement en forme Yes J-Man Voilà Gigi s'est déjà remis Des contusions Qu'elle a pu avoir Ce Darkness Il y a juste besoin De se reposer un petit peu Et ça va le faire Ça fait un bon entraînement Tout ça Entraînement à la dure Et un petit discours Encourageant Hop À la bouffe Et maintenant Au Turbin Netmar Il est ici Il est en train De se soigner C'est un Warg Netmar C'est pas un Colom Netmar Il est en train De penser ses blessures Il a quand même Tanké De rhinocéros Forcément Il faut lui laisser Le temps de se remettre De rhinocéros Et je rappelle Je sais pas si vous avez Fait gaffe Qu'il a pris Deux ou trois balles Dans le cul Par Gigi Gigi un petit peu tiré Un petit peu azimuté Turtle va visiter Une tombe De Johanninas L'original Des visiteurs de Fallan Empire Tiens Tiens Je vais aller voir Pan de Nutios Non Pan de Nutios On sait toujours pas Où est-ce qu'il est Ce Nutios Je rêverais qu'il ressorte Sur un alloc Pour savoir Exactement Où est-ce qu'il est Malheureusement 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 Je ne l'ai pas Il est peut-être mort Exactement Il vient de dire bonjour Tu vois je comprends pas Que je peux pas la Je peux pas la recycler L'armure biocodée Tu vois j'ai autorisé Les armures biocodées Et Armure de Cataphract Il y a toutes les qualités Tous les points de vie Et pourtant L'armure qui est ici Impossible De la De la refondre Je sais pas pourquoi C'est peut-être un bug Pourtant Pourtant Les règles sont claires Recycler de l'équipement Toutes les qualités possibles Ah Peut-être parce qu'elle est contaminée Oh putain J'ai peut-être trop Non Alors peut-être parce qu'elle est pas contaminée Oh je crois que j'ai trouvé la solution Oui J'ai trouvé la solution Non Non Ah si 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 J'ai trouvé la solution En fait Elles étaient pas portées par des morts C'est juste que j'avais mal configuré le truc Donc Je vais pouvoir Récupérer je pense Des ingrédients Peut-être des composants avancés Sur les armures biocodées Avec un peu de chance Merci beaucoup Jimmy Merci merci beaucoup Ok du plastacier Je récupère Merci 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 100 fois Gigi est parti récupérer L'armure de cataphractes Pour la recycler aussi Ça c'est cool Après des fois Leur page Elle a du mal à rafraîchir Sur le type Leur serveur Sont parfois Un petit peu en mousse Ok j'ai récupéré De l'uranium Et du plastacier C'est mieux que rien Alors ici nous avons Trois armures en cours Une par Doc Une par Turtle Et une par Bonnie Bonnie va plutôt faire ça En priorité Doc va venir finir ça Après sa partie de billard Et je pense que voilà Turtle peut finir son armure De l'autre côté C'est cool Donc j'ai trois armures En cours les gens Fournisseur militaire Un vaisseau commercial Bah tiens Vaisseau commercial Ça c'est cool Je sais qu'elle a un petit malus Alors ils ont des composants A me vendre Mais ils n'ont pas De composants avancés Malheureusement C'est des fournisseurs militaires Avec un peu de chance Non 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 Ils n'ont pas d'armure De cataphractes Donc je vais juste Pouvoir leur vendre Des pantalons Fait encore même pas Est-ce que j'ai besoin De thunes Oui et non On va dire non 13 000 de thunes Je suis plutôt bien Donc pas d'équipement intéressant Des marteaux J'ai plus personne Pour les utiliser Tiens un bâton de focalisation Un bâton léger À la point de la technologie Composée de matériaux De focalisation psychique Bien qu'il soit relativement Inefficace en tant que car Mais en sorte de pouvoir psychique Le magnan aura une plus grande Sensibilité psychique Et disciplera l'entreprise Psychique plus rapidement Ok J'ai pas besoin de ça J'ai pas besoin de ça Alors je regarde vite fait Non au niveau des pouvoirs On va rester sur du classique Doc se battra pas avec ça Des orientations pour l'arène Une fois de plus Oui merci beaucoup Jimmy Effectivement Allez Bonnie Fini la prochaine armure La prochaine armure Sera pour Pour Lisana Lisana qui est actuellement En veste renforcée Et la prochaine sera pour Renolfette Rascal qui attend Rascal qui ferait mieux De s'entraîner Tiens Rascal Traîne combat Allez hop En 1 Il y a suffisamment de choses Pour s'entraîner On va autoriser Tous ces entraînements Allez go Je mets full entraînement Pour tout le monde Donc j'ai dit Kikitos Pour l'armure qui sort Kikitos et Lisana Pour les deux prochaines armures Allez 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 Ça va se finir Ok Bonnie qui vient De finir la prochaine armure Kikitos Hop c'est parti Oui il existe un mode Pour mettre des armures Aux animaux Déjà durant la campagne Donc j'ai rajouté Le mode qui permet Donc de faire Des organes bioniques Donc pour les animaux Et il existe bien un mode Pour mettre des armures Sur les animaux Donc laissez-moi vous dire Que ça devient encore plus badass Je pourrais peut-être le mettre Sur ma prochaine campagne A voir Il faut que je le teste De toute façon je vous dis Je vais faire une Une campagne de test prochainement Ok Doc qui vient de finir Un casque Pourquoi il a fini un casque ? Pourquoi il a fini un casque ? Non 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 Les casques c'est fini Je pensais que c'était une armure Mais c'est un casque Qui l'a fait Bon ce casque là Je vais le donner à Gracie Qui restera ici Mais au moins Qui sera équipé Avec un casque Alors je rappelle Que les casques Je l'ai mis en attente On est en On est en suspendu Pour les casques Là je veux des armures Faites-moi des armures Les gens Yes Merci beaucoup Alicard Enfin 62ème Si jamais Jimmy A pu s'inscrire Ok je vais afk Deux petites minutes Les gens Je vais me faire couler un café A de suite Je vais me faire couler un café 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 ... 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